Nous allons retrouver notre camarade Eric Loiseau, il en fait des choses incroyables. On vous en a parlé la semaine dernière, notre aventurier écolo vient de parrainer et de participer à un rallye 100% électrique. En Argentine, ça s'est terminé, à Salta, et c'était l'occasion de revenir sur cette aventure humaine, écologique et technologique. On demandait aux participants de maîtriser l'éco-conduite. Alors ça mérite une explication, Eric Loiseau. Un rallye 100% électrique le long de la cordillère des Andes, c'est l'incroyable défi de la Green Expedition. Une fois passée la ligne d'arrivée, que retenir de cette aventure ? On est extrêmement heureux et quelque part aussi soulagés, parce qu'au départ de l'aventure, on n'était pas certain que tous les véhicules pourraient aller au bout. On n'était pas certain qu'on n'aurait pas des problèmes de recharge assez importants. Et on constate finalement qu'on est là, à Salta. C'est surtout l'éco-conduite des participants qui a fait en sorte qu'ils avaient assez d'autonomie pour faire l'étape du jour. Pendant la course, l'optimisation des réserves électriques est un vrai défi. Eric Loiseau nous explique les bases de l'éco-conduite. Il reste 151 kilomètres à parcourir sur la route et je me retrouve avec un potentiel de 195 kilomètres. Donc je suis positif. L'avantage avec cette voiture, c'est que lorsque l'on freine, on emmagasine de l'énergie, donc on recharge les batteries. Et en particulier dans les descentes, avec le frein moteur, on emmagasine beaucoup d'électricité. Au départ de la course, il y avait aussi des vélos électriques. Je peux essayer ? Je peux faire un tour avec vous ? T'as un short ? On donne un maillot ? D'accord. C'est un vélo, mais c'est surtout pas un vélo électrique, c'est un vélo à assistance électrique. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le vélo va fonctionner et il va t'assister à partir du moment où tu vas pédaler. C'est incroyable la propulsion ! Là, on marche à 40 à l'heure dans la montée et on mouline. Et voilà ! Bon, et comment ça va toi ? Maintenant, on va faire la route, on va reprendre notre chemin. Est-ce que tu peux me la prêter un petit moment ? Au-delà de la performance sportive, la Green Expedition s'est fixé un objectif pédagogique. Avec Eric Loiseau, qui voulait aussi faire passer des messages de développement durable, nous sommes allés dans les écoles. Nous avons été formidablement reçus, soit par des élèves d'écoles agrotechniques, soit par des lycées plus classiques ou des écoles primaires. Donc oui, c'était formidable de voir comment les enfants sont sensibles au message du véhicule électrique et tout ce qu'ils portent avec lui, c'est-à-dire des notions de protection de la planète, de développement durable, des notions qui nous sont chères aujourd'hui. Il faut sauver notre planète parce qu'elle est en danger. Voilà, belle aventure qui s'est terminée il n'y a pas longtemps, donc à Salta, en Argentine.